bonjour dans cette vidéo on va traiter un exemple d'une d'un exercice automatiquement d'un convoyeur en utilisant un t-apport qui a été envoyé le cahier de charge qui a été envoyé par un abonné de notre chaîne youtube donc on va réaliser cet exercice donc avant de commencer donc n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne Hamad Dimesesi où vous allez trouver tout ce qui est le domaine automatisme donc on va voir le cahier de charge d'abord donc voici c'est notre station qu'on va le programmer c'est une station de remplissage de beauté où on va commander notre convoyeur ici notre électrovan pour faire le remplissage donc ici nous avons S1 et S2 c'est S1 c'est le mode manuel donc si on clique c'est un commutateur de position si on va mettre notre commutateur automane c'est à dire on va commander notre station de manière manuelle et S2 c'est à dire c'est un mode automatique c'est à dire il va fonctionner de manière automatique donc donc ici nous avons S1 et S2 mode manuel et mode automatique en mode manuel donc c'est à dire si on a ici S1 c'est à dire si on est le commutateur en mode manuel le moteur est alimenté dans le sens avant KMA tant que le bouton AV est activé c'est à dire ici si l'opérateur clique sur le bouton AV celui-ci le convoyeur il va se déplacer dans le sens A c'est à dire on va activer le KMA et le bouton il va déplacer de gauche vers le droit à droite c'est à dire lorsqu'on appuie sur le bouton le moteur va déplacer de gauche vers le droit si on relâche le bouton le convoyeur il va s'arrêter c'est à dire ici on est en train de commander le KMA le sens A de manière manuel en cliquant sur le bouton AV si on clique sur le bouton AR celui-ci si on clique sur le bouton AR le convoyeur il va se déplacer dans le sens inverse inverse c'est à dire on va commander ici le KM2 ok donc ça si je relâche ce bouton le convoyeur va s'arrêter c'est à dire ici on est en train de parler de mode manuel donc ça c'est le KMA et ça c'est le KM2 on peut le commander de manière manuelle en cliquant sur le bouton celui-ci AV ou bien sur le bouton AR pour commander le déplacement du convoyeur de manière manuelle l'ouverture et la fermeture de l'électrovanne en mode manuel est commandé par le bouton VLV c'est à dire ici si on est en mode manuel on peut ouvrir notre électrovanne en cliquant sur le VLV si on clique sur le VLV donc l'électrovanne va s'ouvrir il va faire le remplissage d'une manière manuelle si on relâche le VLV le bouton VLV l'électrovanne va se faire se fermer donc ici je suis en train de commander de manière manuelle notre électrovanne au mode automatique le moteur du convoyeur est le même avec le bouton STAL donc ici on parle de mode automatique c'est à dire nous avons ici S2 si il est le commotateur en position S2 c'est à dire automatique le convoyeur le système va fonctionner si on clique sur le bouton STAR si on clique sur le bouton le STAR donc le convoyeur le convoyeur est allumé avec le bouton STAR il atteint donc le système va fonctionner il va s'arrêter si on clique sur le bouton STOP STOP ok lorsque la beauté arrive en P2 c'est à dire si on clique sur le STAR le convoyeur le convoyeur va mettre en marche si le convoyeur si la beauté arrive en S2 c'est à dire en position de remplissage lorsque la beauté arrive en P2 le convoyeur s'arrête donc ici lorsque nous avons une beauté devant P2 le convoyeur va s'arrêter et l'électrovanne va s'ouvrir ici on est en train de parler au mode automatique donc lorsqu'elle arrive en P2 le convoyeur va s'arrêter et l'électrovanne va s'ouvrir pendant combien il va s'ouvrir pendant 10 secondes après 10 secondes elle va se fermer le convoyeur redémarre une autre une autre fois ok à chaque fois qu'il arrive en P2 donc le convoyeur va s'arrêter l'électrovanne va s'ouvrir pendant 10 secondes après 10 secondes le convoyeur va redémarrer ok bien sûr aussi on parle de sens KM1 il y a également un capteur P3 ici nous avons P3 qui compte le nombre de bouteilles pleines à chaque détection de P3 il va accrémenter pour compter le nombre de bouteilles pleines et P1 qui permet de compter le nombre de bouteilles vit vide ok le voyant H1 et H2 donc ces voyants H1 et H2 indique le mode manuel au mode automatique c'est à dire si H1 est égal à si on est en mode manuel H1 va s'allumer c'est à dire man va s'allumer s'allumer si on est en mode automatique le voyant auto H2 va s'allumer donc pour indiquer quel mode on est en train d'utiliser c'est ça c'est le mode H1 et H2 le H3 donc voilà le H3 c'est H3 c'est pour le moteur c'est un voyant pour indiquer que le moteur est en mode marge c'est à dire que le convoyeur est en train de fonctionner donc voilà les entrées et les sorties donc on va utiliser ok ok donc ça c'est notre cahier de charge pour la commande d'un convoyeur en sens manuel euh de manière manuelle ou de manière automatique donc après que nous avons présenté le cahier de charge on passe maintenant à la partie programmation donc S1 c'est le mode manuel S2 c'est le mode automatique AV c'est le bouton pour le commande sens 1 en mode manuel AR pour le commande du convoyeur sens arrière en mode manuel STA c'est le bouton marche convoyeur en mode automatique STA c'est pour l'arrêt le convoyeur en mode automatique VLV c'est le bouton commande de notre électrovanne en mode manuel RST permet de remettre à 0 notre compteur c'est à dire le comptage de bouteilles vides et pleines P1 et P2 et P3 pour détecter la bouteille vide ou bien la bouteille devant le remplissage ou la bouteille devant le plein et KMA et KM2 c'est le commande de notre convoyeur au sens avant et au sens arrière et H1 et H2 voyons pour indiquer le mode manuel voyons pour indiquer le mode automatique et H2 voyons indiquer le mode manuel marche du convoyeur et EV sur notre électromane donc on va créer notre projet et 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 on va découvrir quelqueslaudissements et on va créer notre projet et on va créer notre projet é vergeng dome parce que je m'en on va créer un projet, par exemple on va l'appeler Convoyer, on va créer, après la création de projet, on va créer un appareil, ajouter un appareil, on va choisir contrôleur, par exemple on va travailler avec mes 7200, CPU 1212, car 1211 c'est pas suffisant comme entrée sortie donc on a besoin de 1212, je vais choisir par exemple la référence, on va cliquer sur ajouter donc on va commencer par maintenant, après la création du projet, après choisir l'automate, configurer ce matériel, donc ici on va déclarer les entrées sorties, donc on va cliquer sur notre CPU, on doit aller variable input output, ici on va déclarer les entrées sorties, on va commencer S1 et S2 sont des entrées, tout à rien, donc boolean, tout à rien, donc S1, ici on peut ajouter par exemple un commentaire, mode manuel, S2, mode automatique, qu'est-ce que nous avons encore ? AV, bon je peux ajouter ce commentaire, copier coller, il faut gagner un peu de temps donc AV c'est le bouton Marche, donc le bouton Marche c'est-à-dire ici c'est l'entrée AR, c'est un bouton, AR c'est le bouton pour marcher de manière manuelle au mode, c'est-à-dire en sens inverse, qu'est-ce que nous avons encore ? STAT, c'est un bouton Marche en mode automatique, donc c'est une entrée, STAT, c'est une entrée, qu'est-ce que nous allons voir ? STOP, c'est une entrée aussi qui permet d'arrêter notre système en mode, bien sûr on parle en mode automatique, qu'est-ce que nous avons encore ? VLV, c'est un bouton de commande de notre électrovan de manière manuelle, VLV, qu'est-ce que nous avons encore ? RST, donc c'est un bouton aussi qu'on va utiliser pour remettre à zéro notre compteur, donc si on va le commander à travers la supervision, donc on ne doit pas déclarer comme entrée, car le panel, la supervision ne peut pas commander à travers la supervision, c'est une entrée, on doit le déclarer comme une mémoire, mais bon pour l'entrée on va supposer que c'est un bouton pour soi, donc quoi encore ? P1 et P2 et P3 sont détecteurs, donc ici comme vous remarquez, on a utilisé toutes les entrées qui sont disponibles au NICPU, donc je vais ajouter par exemple un autre module d'entrée, par exemple 8 entrées, tout à l'heure, après je vais cliquer sur ce module, variable input, output, donc nous avons P1, P2 et P3, donc je vais ajouter des commentaires ici pour que le programme doit être clair au niveau programmation, un meilleur programme, c'est un programme qui est bien commenté, bien rédigé, il faut être compréhensible par toutes les personnes qui vont programmer, qu'on va lire ce programme, même au niveau maintenance, au niveau diagnostics, il facilite la tâche, qu'est-ce que nous avons besoin encore ? KMA et KM2 ce sont des sorties ici pour le commande de notre convoyeur, donc ici je vais déclarer sur le CPU, je vais déclarer les autres sorties, variable input, output, donc j'ai encore des sorties disponibles dans notre, ici, KMA, je vais ajouter un commentaire, un commentaire, et, et KM2, je vais ajouter le commentaire, c'est le KM2, c'est le sens inverse, c'est le sens inverse, c'est le sens inverse de notre convoyeur, qu'est-ce que nous avons encore ? donc H1 et H2 et H3, ce sont trois voyants, H1, H2 et H3, H3, ce sont trois voyants pour indiquer qu'on est en mode manuel pour le H1, ou bien on est en mode automatique, c'est un voyant pour indiquer le mode automatique pour le H2, ou bien le moteur est en marche, pour le voyant H3, c'est-à-dire le moteur qui se place dans le sens 1 ou le sens 2, c'est-à-dire KM1 ou KM2, on voit le manuel automatique, donc le voyant va s'allumer pour indiquer que le moteur est en marche, et enfin nous avons notre commande électrovanne, EV, donc ici je vais ajouter, c'est le commande de notre électrovanne, donc après que nous avons déclaré les entrées sorties, donc on va passer maintenant à la partie programmation, dans ce processus on doit aller au bloc et au B1, ici on va faire par exemple ici commentaire, ici c'est la commande pour bien expliquer notre programme, dans cette raison on va programmer la commande du sens, du sens, c'est-à-dire ici sens KM1, donc sens avant, sens avant, ici on va parler mode automatique et manuel, c'est-à-dire dans le même réseau on va programmer le commande, c'est-à-dire ici on parle de KM1, ok, donc dans cette réseau on va commander le KM1, on va faire le programme de KM1 pour le sens manuel et automatique, donc ici on va mettre le bascule SF, ici c'est quoi notre sortie, c'est le KM1, donc ici on va mettre les conditions d'activation de KM1, donc on va revenir à notre cahier de charge, on va commencer ici, voilà, donc si on est en mode manuel, le moteur KM1 va fonctionner, on va cliquer sur le bouton AV, c'est-à-dire, si on est en mode manuel, c'est-à-dire si on est en S1, si nous avons SA, et ici on clique sur le bouton AV, donc si nous avons SA et on clique sur le bouton AV, donc le KM1 va fonctionner, notre convoyeur va fonctionner dans le sens 1, quand il va s'arrêter, il va s'arrêter, c'est la même chose, si on est en S1, et si on ne clique pas sur le AV, si on n'a pas A, AV, ça c'est le mode manuel, pour le mode automatique, au mode automatique, le convoyeur va fonctionner si on clique sur le STAT, si on clique sur le STAT, donc notre moteur va fonctionner, c'est-à-dire, donc si nous avons, si on est en mode automatique, et on clique sur le STAT, donc notre tapis, il va fonctionner, il va s'arrêter, quand il va s'arrêter, ici on a deux conditions, la première condition, la première condition, il va s'arrêter si on clique sur le bouton STOP, il est normalement fermé, ok, donc c'est-à-dire, contact fermé, donc ici, nous avons deux conditions, si on est en mode automatique, et on clique sur le STOP, STOP, c'est normalement fermé, donc ici, on va mettre le contact fermé, si le STOP est normalement ouvert, on va fermer le contact ouvert, ou bien, la deuxième condition, la deuxième condition, quand elle va s'arrêter notre tapis, lorsque la beauté arrive en P2, le convoyeur va s'arrêter, c'est-à-dire, lorsque la beauté arrive en P2, le convoyeur va s'arrêter, pour faire le remplissage, c'est-à-dire ici, si on a S2, bien sûr, S2, et nous avons P2, il va s'arrêter, ok, et quand il va redémarrer une trois fois, dans ce cas-là, au P2, l'exploit va s'arrêter pendant 10 secondes, puis le convoyeur redémarre, après 10 secondes, de son arrivant en P2, c'est pour cette raison, nous avons besoin de faire un temposateur ici, on va ajouter un temposateur T1, qui permet d'activer après, donc après, c'est-à-dire T1, je vais l'appeler par exemple T1, quand elle va lancer le temposateur, quand il arrive en P2, quand elle arrive en P2, il va lancer le temposateur 10 secondes, après 10 secondes, Q va donner 1, c'est-à-dire, après 10 secondes, il va démarrer notre, il va démarrer notre auteur, donc ici, si nous avons S2, et si on est automatique, et nous avons T1.Q, c'est-à-dire, le temps il a terminé, Q indique que le temps est terminé, donc ici, il va lancer, il va lancer notre KMA, c'est-à-dire, pour résumer, si on est en mode manuel, et on clique sur le AV, le KMA, le tapis, il va mettre en marche, si on est en mode manuel, et on clique pas sur le AV, donc ici, il va s'arrêter, si on est en mode automatique, et on clique sur le Start, le tapis, il va mettre en marche, si on arrive, si on est en mode S2, et on clique sur le Stop, il va arrêter, si on est en mode automatique, et il arrive en position P2, le conveyor, il va s'arrêter, après 10 secondes, de son arrivée en P2, donc qu'est-ce qui va faire le temposateur ici, il va, il va, donc si on est en mode automatique, et après 10 secondes, si on arrive en P2, il va démarrer notre moteur. Mais bon, ici, nous avons un petit problème ici, c'est-à-dire, après 10 secondes, il est encore en P2, ok ? Donc, c'est-à-dire, ici, je peux, par exemple, en S2, et je suis en P2, on peut ajouter ça, pour bien expliquer, c'est-à-dire, après, si je suis en mode automatique, et je suis en P2, et après 10 secondes, je vais redémarrer, mais bon, ici, nous avons un petit problème, P2 et P2, ok ? C'est-à-dire, ici, on ne peut pas avoir P2 pour l'activation, et P2 pour la désactivation, et ici, si on utilise le bascule SR, le reset est le plus prioritaire. Donc, ça, il va donner 1, et ça, il va donner 1, donc, pour lui, il ne va pas démarrer, malgré que nous avons une condition d'activation. Si nous avons P2, si nous avons la même entrée qui se trouve au niveau activation et désactivation, donc, ici, on va faire, ici, un fragmentant, c'est-à-dire, quand elle va s'arrêter, dès qu'il arrive en P2, mais bon, lorsqu'il est en P2, donc, ici, on va mettre ma marque, donc, ici, on va mettre fragmentant, le fragmentant, il a besoin d'une mémoire, par exemple, je vais utiliser M0.0. Donc, ici, j'ai terminé pour le KM1, maintenant, pour le KM2, le KM2, ici, on est en mode, ça, c'est le temporisateur. Ici, on va faire le commande du KM2, c'est-à-dire, sens, sens arrière. Donc, pour le KM2, on peut le commander seulement au mode manuel. Si on est en mode manuel, et on clique sur le AV, le AR, désolé. Donc, ici, nous n'avons pas besoin de ça, car cette condition, c'est elle qui est active, et c'est elle qui désactive, donc, on n'a pas besoin de SR. Donc, ici, on a utilisé le bascule SR, car la condition d'activation n'est pas que la condition d'activation, c'est pour cette raison qu'on a utilisé le bascule SR. Si c'est la même condition, on peut faire directement, relier notre entrée, directement à notre sortie, ici, KM2. Si on est en mode manuel, et on clique sur le AR, KM2 égale à 2. Si on clique pas sur le AR, ou bien on n'est pas en mode manuel, donc, KM2 va prendre 0. Donc, si c'est la même condition, c'est qu'elle qui est active, et c'est qu'elle qui est désactive, on va mettre la condition, on va le redirer directement avec notre sortie. Si nous n'avons pas la même condition d'activation, c'est la même condition d'activation, on utilise le bascule SR. Qu'est-ce que nous avons maintenant ? On passe maintenant pour le commande ELECTROVAN. Donc ici, commande ELECTROVAN, c'est pas la même condition d'activation, c'est la même condition d'activation, c'est pour cette raison qu'on va utiliser le bascule SR. ELECTROVAN. Quand on va commander notre ELECTROVAN, ici nous avons deux modes, ou bien manuel ou bien automatique. Si on est en mode manuel, c'est-à-dire SA, et on clique sur le VLV, sur le bouton VLV, donc il va activer notre ELECTROVAN. Si on est en mode manuel, et on clique sur le VLV, il va s'arrêter. Ici nous avons un autre mode, c'est le mode automatique. Si on est en mode automatique. Et lorsqu'on arrive en P2, c'est-à-dire, lorsqu'on arrive en P2, en position P2, l'ELECTROVAN va s'ouvrir. Et si on arrive en P2, donc celui-ci, il va s'ouvrir. Quand il va s'ouvrir, après 10 secondes, il va s'arrêter. C'est-à-dire ici, si on est en mode automatique, et le temps est terminé, c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire que le temps est terminé ? Si nous avons, désolé, et nous avons T1.Q. C'est-à-dire, après 10 secondes de son activation, celui-ci, il va arrêter notre ELECTROVAN. Qu'est-ce que nous manquons maintenant ? Les voyants. Donc H1. Qu'est-ce qui va indiquer H1 ? Donc H1 indique le mode automatique. C'est-à-dire, si nous avons S1, on va activer directement H1. Si on n'a pas S1, donc H1 va passer à nous allumer. Si nous avons S2, on va allumer notre voyant H2. et si nous avons Km1 ou Km2, c'est-à-dire que le moteur est en train de fonctionner. Km1 ou Km1 ou Km2. C'est-à-dire que le moteur est en train de fonctionner. Donc on va allumer le voyant H2. On peut aussi faire le comptage des bouteilles vides. Donc ici, on va faire à chaque frein montant de P1, à chaque détection de pièces. Donc ici, nous avons besoin d'un bit pour enregistrer l'état de P1 au cycle précédent. Donc on va voir l'occupation de mémoire. Informations sur le programme. Tableau d'affectation. Donc ici, on remarque que pour l'octet 0, j'ai utilisé seulement le bit 0. Donc M0.0 est le groupé. Je peux utiliser M0.1, il est encore disponible. Donc je peux mettre ici M0.1 pour enregistrer l'état de P1 au cycle précédent, pour faire le composant pour détecter le frein montant. A chaque frein montant de P1, je vais faire Add, je fais l'addition du nombre de bouteilles vides, par exemple. Je vais l'écrémenter par 1. Je vais le définir au niveau mémoire. Par exemple, je vais déclarer comme des int au niveau global memory, double entier. Je vais l'envoyer au nombre de bouteilles vides. Donc, je peux faire aussi le comptage des bouteilles pleines. La même chose, à chaque frein montant de P3, à chaque détection de bouteilles P3, Ici, j'ai besoin de mémoire. Ici, un mémoire pour enregistrer l'état du cycle précédent, M0.2 par exemple. La même chose, je fais faire Add, Nombre de bouteilles pleines. Je vais l'écrémenter par 1. Je vais définir au niveau mémoire, double entier. Si je clique sur le bouton Reset, Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va remettre à 0 les deux comptes pleines. Donc, ici, je vais faire Move. Je vais envoyer 0 au nombre de bouteilles pleines. Et aussi, je vais faire Move. 0 pour le nombre de bouteilles vides 8. C'est-à-dire que je vais mettre à 0 le nombre de bouteilles pleines vides 8. Donc, après que j'ai terminé le programme, Je vais lancer la simulation. Je vais cliquer sur le PLC 1. Je vais faire la compilation tout d'abord Pour voir s'il existe des erreurs au niveau de l'écriture du programme. C'est bon, 0 erreur. Maintenant, je vais lancer le simulateur. ... ... ... Alors, lorsque vous lancez le simulateur, il va lancer en parallèle le chargement. Donc, je vais charger le programme. Je vais démarrer notre automa. Terminé. Donc, je vais ouvrir le PCC. Donc, je vais créer un nouveau projet. Pour le PCC. Pour faire de la simulation. Créer. Un nouveau projet pour le PCC. Pour faire de la simulation de notre projet. Et... ... 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